Café de Sèvres Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Éric Charmettan. Éric, bonjour. Bonjour. Éric, vous êtes jésuite, docteur en philosophie, doyen d'ailleurs de la Faculté de Philosophie aux Facultés Loyola Paris. Vous êtes ingénieur de formation et vous proposez ce semestre, entre autres, multiples formations dispensées, un cours avec Étienne de Rocchini en partenariat avec le Centre Teilhard de Chardin intitulé Intelligence Artificielle IA et Doctrine sociale de l'Église. Alors peut-être avant toute chose et de rentrer dans le cœur du sujet de ce cours, qu'est-ce que le Centre Teilhard de Chardin et quels enjeux d'un partenariat avec les Facultés Loyola Paris ? Or, le Centre Teilhard de Chardin a ouvert en juin 2023 et le résultat d'une collaboration entre les évêques d'Île-de-France, la Compagnie de Jésus, donc pour créer un lieu d'église au milieu du plateau de Saclay, donc au lieu de la recherche scientifique avec beaucoup d'ingénieurs qui sont formés sur place et donc d'être un lieu vraiment de rencontres entre sciences, philosophie, spiritualité pour que chacun puisse avancer, porter cette dimension technique de l'existence aussi en relation avec la philosophie et la foi chrétienne. Très bien. Et l'enjeu d'un partenariat plus particulier avec les Facultés Loyola Paris ? Pour les Facultés Loyola Paris, en tout cas, il s'agit vraiment de pouvoir être présent aussi à ces questionnements contemporains, donc effectivement ces recherches très avancées sur le plateau de Saclay, tant du côté de la physique quantique que de l'informatique et en particulier sur l'intelligence artificielle, et de proposer aussi une réflexion philosophique, théologique en lien avec ces recherches. Très bien. Alors si on en vient maintenant plus au sujet du cours en lui-même, c'est un peu surprenant spontanément d'entendre un titre de formation qui va croiser d'un côté la doctrine sociale de l'Église, de l'autre un sujet d'actualité scientifique plutôt brûlant, comme l'est l'intelligence artificielle dont on entend souvent parler, même dans les médias généralistes. Alors comment est venue l'idée de ce cours ? Bien, d'une part, depuis plusieurs années, en lien avec l'association Espérance et Algorithmes, le Centre Sèvres devenu Faculté Jésuite de Paris, donc travaille sur ces questions, donc avec des entrepreneurs en IA, et justement avec une recherche sur les aspects anthropologiques, éthiques, spirituels, liés à ce développement des algorithmes. Et donc on avait eu l'occasion il y a quelques années de proposer un séminaire au Centre Sèvres, et cette année, en lien avec le lancement du Centre Teilhard de Chardin, de se dire que c'était important d'être présent sur ce lieu. Ça sera un cours d'ailleurs en mode hybride qui permettra à des gens qui sont à distance de le suivre, justement pour avancer sur comment effectivement la réflexion d'anthropologie chrétienne, d'éthique chrétienne rencontre aussi ce développement technique de l'intelligence artificielle. Alors, doctrine sociale de l'Église, et il y a, on peut dire que c'est un peu nouveau, même si on peut dire que c'est aussi un sujet très important pour l'Église, parce qu'on peut se rappeler qu'en 2020, il y a eu l'appel de Rome concernant un certain nombre de principes éthiques à respecter dans la conception des algorithmes, avec des grandes sociétés comme Google, Microsoft et d'autres. Et puis, plus récemment, le pape, pour son message pour le 1er janvier 2024, a sorti un long texte concernant l'intelligence artificielle et pour dire qu'à la fois c'était le lieu de l'expression de la créativité humaine et on pourrait dire de l'image de Dieu en l'être humain, et en même temps, voilà, un lieu aussi d'ambivalence, de risque pour le futur de l'humanité. Donc vraiment, en fait, même le croisement est d'actualité entre les deux disciplines. Alors peut-être pour nos auditrices et auditeurs, peut-être moins familiers, est-ce qu'on peut rappeler quelques grands principes de la doctrine sociale de l'Église, et en particulier ceux que vous aurez l'occasion d'évoquer dans ce cours ? La doctrine sociale de l'Église, on l'appelle aussi pensée sociale de l'Église, si on veut insister sur la dimension de processus, et que c'est aussi un certain nombre de convictions qui ont été développées, mais ce n'est pas non plus des dogmes ou des choses absolument à suivre, mais des points d'attention qui doivent éclairer la réflexion des consciences. Donc parmi les principes importants, il y a la question du bien commun. Est-ce que cette activité, par exemple de l'intelligence artificielle, va être au service du bien commun de l'humanité ? Est-ce que ça va aider aussi à développer la dignité de la personne humaine ? Quelle attention est portée aux pauvres ? Donc cette question de l'option préférentielle pour les pauvres. Donc il y a la question aussi des usages, de la destination universelle des biens. Et parmi les choses aussi importantes, c'est comment l'être humain participera ou pas, ou sera un peu mis de côté par cette intelligence artificielle. Donc aussi cette question de la participation, de principes de subsidiarité, donc que chacun puisse aussi trouver du sens à son travail, et avoir une capacité à agir dans la société à son niveau, et que tout ne dépend pas de niveaux supérieurs, et que l'être humain soit un simple exécutant. Donc ça fait partie vraiment des choses importantes. Donc dans ce cours, on aura l'occasion effectivement de croiser ces principes, mais on a voulu le faire de manière un peu provocante, à partir de quatre questions, qui seront autant de fils conducteurs pour les quatre cours de deux heures qui seront proposés. Voilà, donc le premier, c'est plutôt une réflexion anthropologique, enfin sur l'IA, est-elle une personne humaine comme une autre ? Donc c'est effectivement ce côté assez étonnant, par exemple des IA génératives, donc pouvoir imiter la manière de parler d'un être humain, à travers des réponses très sensées, approfondies, détaillées, mais par des modes en fait purement statistiques, où finalement l'IA n'a pas du tout accès au sens, à la signification, mais pour autant elle donne une réponse qui semble très pertinente à l'être humain. Voilà, donc premier thème. Un deuxième thème, c'est autour de la puissance en fait. Cette question qu'on peut voir déjà dans la Genèse, l'IA nous rendra-t-elle puissants comme des dieux ? C'est-à-dire aussi par rapport à l'idéal d'augmentation des capacités intellectuelles, humaines, pouvoir d'action, voilà, de voir qu'est-ce qu'il est réellement possible, et puis aussi effectivement, à la fois ça peut être au service du bien, pour développer peut-être de nouveaux médicaments, et en même temps ça peut être utilisé pour asservir l'être humain. Donc toujours avec cette dimension de l'ambivalence qui est humaine, qui n'est pas forcément toujours vue ni par les technophiles, ni par les technophobes qui ne voient que les aspects négatifs. Troisième thème, voilà, sur l'IA et les relations humaines. On voit bien que nos téléphones sont nourris aussi de plus en plus par l'IA, par des propositions de contenu, donc avec la richesse de s'ouvrir peut-être à de nouveaux contenus, ou au contraire d'être enfermé toujours dans des répétitions de choses bien connues. Voilà, et donc effectivement, qu'est-ce que ça change aux relations humaines ? Et puis enfin, une dimension plus sociétale, politique, dans un quatrième cours, autour de est-ce que l'IA va régler les questions de justice sociale et environnementale ? Voilà, est-ce que ça peut être mis au service d'un plus grand bien de la société ? Oui, donc quatre thématiques vraiment importantes pour aujourd'hui. Et justement, pour rebondir sur votre dernier axe, c'est vrai qu'on entend quand même souvent parler de l'intérêt de l'intelligence artificielle pour gagner du temps dans différents domaines, et notamment en accédant à des contenus de qualité, pour une illustration, pour un devoir, pour certains, avec le plagiat. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider vraiment ? Est-ce qu'il y a quand même, notamment parce que là, pour des petites choses, on le voit bien, mais vous mentionniez la question politique, à l'heure des crises en toutes sortes, s'il en existe dans toute notre société, y a-t-il un compagnonnage possible fécond avec l'intelligence artificielle ? On peut dire qu'un certain nombre de personnes utilisent les ressources de l'intelligence artificielle pour proposer, en fait, infléchir un certain nombre de politiques, et donc même conduire à travers des fausses informations, bon, est-ce que des citoyens votent pour tel ou tel candidat, et souvent, en fait, conduire à des formes plutôt autoritaires de gouvernement, et donc c'est vraiment un enjeu aussi d'utiliser ces ressources en sens inverse pour détecter, justement, ces processus d'influence, pouvoir les limiter, donc on peut dire d'une certaine manière, c'est IA contre IA. Un sacré match ! Voilà, parce que, de fait, il y a des choses dans les capacités d'influence qui dépassent vraiment tout ce que peut faire un être humain tout seul, donc la création, je ne sais pas, de chatbots, qui interviennent, on le voit pour un certain nombre de journaux, enfin, dans les commentaires, que, effectivement, ce n'est pas forcément des êtres humains qui sont derrière ces commentaires, et donc c'est vrai que par rapport au biais, en fait, de perception et de ces nouvelles techniques de propagande, de fait, c'est un enjeu tout à fait crucial. Après, il peut y avoir aussi des usages plus pour essayer de trouver, je ne sais pas, de nouvelles molécules pour des médicaments, de travailler sur les configurations géométriques, etc., des molécules, donc il y a beaucoup, en fait, d'usages qui sont rendus possibles, en fait, par ces algorithmes qui sont capables de manipuler des données considérables qu'aucun être humain n'est capable de manipuler dans un temps fini. Oui, et même pour une crise comme la crise climatique, on peut trouver peut-être un usage, ou pour l'instant, ça semble encore de l'ordre d'un futur irréaliste ? Ben, disons, pour les usages, voilà, je pense que ça, pour exploiter un certain nombre de données du passé, de l'histoire de la Terre, je pense que ça peut être assez utile. Après, sur les modèles, sans doute, aussi, de tester, en fait, je ne sais pas, la fiabilité ou la résistance des modèles, effectivement, ça peut être aussi utile. Après, il y a bien sûr d'autres usages, mais, de fait, c'est toujours une conjonction, quand même, d'une créativité, d'une inventivité, pardon, humaine avec, finalement, les capacités de ces algorithmes. Oui, donc, des choses, voilà, prometteuses, mais encore à développer, justement, toujours en lien avec l'humain. On entend bien l'importance de l'articulation. Alors, justement, un petit peu en lien avec ce lien humain-IA et qui est en lien avec le deuxième axe que vous mentionniez, est-il vraiment rationnel de lier quelque chose de profondément humain, comme l'est la doctrine sociale de l'Église, à l'intelligence artificielle, parce que vous parliez de la Genèse, mais on sait qu'elle tend, cette intelligence artificielle, à repousser, en quelque sorte, les limites de l'humain et, en plus, elle nous contraint, en quelque sorte, à penser le transhumanisme, qui est quand même une grande question pour aujourd'hui. Oui, alors, je ne sais pas si, effectivement, c'est lié qu'à l'IA ou, effectivement, à l'usage, enfin, plus général, de la technique pour améliorer, effectivement, l'être humain. Et, de fait, le transhumanisme, ça fait partie de ses courants, enfin, pour penser une forme d'amélioration. Dans les premières versions, en fait, du transhumanisme, c'était, en fait, la question de comment rendre le génie ordinaire. Mais ça passait plus par l'éducation et puis, en fait, changer un peu, effectivement, le type de parcours pédagogique proposé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus par la technique, en fait, s'améliorer, peut-être, quasiment sans effort. Grâce à, alors, ça peut être au niveau corporel, par des prothèses. Et puis, du côté de l'esprit, se dire, effectivement, dans certaines versions du transhumanisme, il s'agit de rêver de se transférer sur une machine, en fait, de numériser, entre guillemets, le cerveau humain et penser que, peut-être, le résultat, au bout, sera, si c'était possible, en tout cas, sera encore une personne. Ce qui n'est pas du tout garanti, parce qu'il y a quand même une vision, quand même, très algorithmique, en fait, de l'être humain et très neurocentré aussi, alors que la personne humaine, c'est aussi un corps, c'est tous les désémotions. Et que, finalement, en fait, par rapport à ces recherches, ça doit nous inviter à réfléchir, au fond, de manière un peu nouvelle, sur la spécificité humaine, justement. On réfléchit, des fois, par rapport aux animaux, mais là, par rapport aux machines, qui sont des émanations, des créations, en tout cas, pour l'instant, de l'être humain, mais de voir, justement, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de l'ordre du calcul dans l'expérience humaine. Et que, finalement, il peut y avoir un côté fascinant, en fait, de ce que ça permet, mais sans voir suffisamment aussi les limites, du côté de l'intelligence à la fois très générale de l'être humain, et puis qui peut aussi se spécialiser. Parce que les IA, en fait, soit on peut avoir des IA très spécialisées, mais avoir une IA très spécialisée, une IA très générale, c'est pas trop possible, voilà, pour l'instant, en tout cas. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment une invitation à pouvoir retraverser un peu aussi la tradition et puis aussi le côté bien fait lié à la technique. Parce que parfois, on peut être vraiment que dans le côté négatif. Bon, mais personne... Il y a eu des essais de revenir à une vie sans électricité, sans machine, etc. Mais en fait, on voit quand même vite les limites. Les limites, effectivement, sans technique et les limites aussi très réelles de l'être humain. Donc, une invitation, en tout cas, à redécouvrir peut-être ce sens de la personne à laquelle vous nous invitiez. Eh bien, nous approchons de la fin de ce podcast. Alors, avez-vous pour nos auditeurs un mot de la fin ? Bien, le mot de la fin, c'est inscrivez-vous pour ce cours et puis venez participer parce qu'il y aura aussi une dimension interactive. C'est un cours que je ferai avec Étienne de Rocchini, donc qui lui-même est mathématicien, a été vice-recteur de la recherche à l'École centrale de Paris et est entrepreneur, donc travaille sur plusieurs entreprises et qui a écrit un petit livre sur le sens de l'IA à l'heure de Pascal Entrepreneur, parce que, bon, Pascal, qui est bien connu aussi pour ses pensées, a été un des premiers à proposer un système de transport en commun, en fait, à l'époque, et justement, en optimisant les chemins pour prendre plusieurs personnes, qui n'a duré malheureusement pas très longtemps, parce qu'après, ça a été racheté par le système officiel des carrosses de l'époque, qui voyait un peu leur monopole mis en défaut. C'est dommage. Très bien. Eh bien, Éric Charmettant, un grand merci à vous. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Et sur notre site internet www.centresevres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. A bientôt.